Hey, what's up ? Comment allez-vous ? Moi, je vais très très bien. Aujourd'hui, une vidéo make-up que vous m'avez demandé lors du dernier live que j'ai fait sur YouTube. Une vidéo où je teste un make-up de la youtubeuse martiniquaise Janice de la chaîne Janice Beauty. Est-ce que je vais réussir à faire ce make-up ? Je vous montre tout ça en images. Alors, Janice fait partie de mes youtubeuses préférées quand j'ai commencé à regarder les chaînes YouTube. Sincèrement, ça a été l'une des premières que j'ai regardées. J'adore sa fraîcheur, j'adore sa façon de parler. Elle a l'air d'être accessible, simple. Et elle fait des make-up, des tutos au maquillage à tomber. Je n'ai jamais testé l'un de ses tutos. Généralement, je m'inspire de ce qu'elle fait. Donc, du rouge à lèvres, soit une petite couleur au niveau de l'ombre à paupières. Mais je n'ai jamais réalisé un tuto entier provenant de sa chaîne. Donc, aujourd'hui, je vais essayer. Pourquoi ? Parce que je veux voir si, en tant que novice du make-up, c'est facile de reproduire ce que font ces youtubeuses qui sont super fortes. Des fois, même professionnelles dans ce domaine. Moi, je ne le suis pas du tout. Je débute dans le maquillage. Alors, c'est vrai que j'ai une certaine facilité pour faire mon teint. Et je préfère mille fois faire mes lèvres que mes yeux. Mais simplement parce que je ne sais pas maquiller mes yeux. Donc là, justement, j'ai choisi une vidéo où elle parle d'une palette Juviaz. J'ai reçu des palettes. Je n'ai pas celles qu'elle utilise dans la vidéo. Mais on fera avec. Pourquoi je n'ai pas pris la même palette qu'elle ou que je ne l'ai pas cherchée ? Parce que je me dis que des fois, vous, chez vous, vous n'avez pas les mêmes produits que ces filles qui reçoivent des centaines de palettes. Et ça revient cher. Donc, on fait avec ce qu'on a. Et des fois, on a des couleurs qui se rapprochent un tout petit peu de ce qu'on voit. Eh bien, on fait avec. Voilà. Donc moi, je vais faire avec ce que j'ai. Des couleurs qui se rapprochent de ce qu'elle a. Les pinceaux, pareil. Je n'ai pas été acheter les pinceaux qu'elle avait. Mais j'en ai qui se rapprochent aussi des pinceaux qu'elle utilise dans la vidéo. Et on verra si des novices peuvent faire le même make-up. La palette qu'elle utilise... Alors, je vais regarder par là parce que mon ordinateur est par là. Et je vais faire le truc en même temps. La palette qu'elle utilise de Juvia, c'est la Warrior, si jamais vous l'avez. Et sa vidéo, c'est Tutos Make-up Palette de Ryan Juvia's Place. Les palettes Juvia sont vraiment excellentes. Mais vraiment. Une pigmentation dingue. où les fards restent et... Voilà. Alors, moi, comme je n'ai pas la palette qu'elle utilise, je vais en utiliser trois pour pouvoir trouver les couleurs qu'elle va mettre. Alors, je vais utiliser celle-là. Est-ce que vous voyez ? Voilà. The Saron by Juvia's. Il y en a une qui est cassée. C'est la boutique en Martinique, B&B Beauty, qui me les a envoyées. Celle-là, elle s'est cassée pendant le voyage. Mais les fards sont encore là. En tout cas, on va essayer avec ce qu'il reste. Et si jamais vous êtes du côté de la Martinique, ce magasin est énorme. Vous avez les palettes Juvia's, mais vous avez aussi du color pop et plein d'autres marques comme ça américaines qu'on ne trouve pas forcément aux Antilles. Vous pouvez les trouver dans cette boutique. Je vous mettrai toutes les informations dans la barre d'informations, justement. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle a. En plus, elle est géniale. Elle est d'une gentillesse extrême. Franchement, ça en vaut le détour. Ah, c'est celle qui est cassée. Donc, je vais essayer de vous montrer comme ça. Mais vous voyez, voilà, là, pendant le voyage, malheureusement, là, je l'ai perdue. Donc, les fards se présentent comme ceci. La pigmentation est juste énorme. Ça, c'est la première. Donc, ça, c'est la Saharan. La deuxième, Nubians. Des fards nude. J'adore ces couleurs. C'est vraiment des couleurs qu'on peut utiliser tous les jours. Si on n'est pas trop make-up chargé, ça, c'est vraiment des couleurs qui passent partout. Et par contre, je vais utiliser la fortune de Colourpop. Ça, je l'ai reçu aujourd'hui. Il y a des couleurs que je vais tester. Et voilà. Donc, les trois palettes que je vais utiliser pour faire ce make-up. Dans la vidéo, elle avait déjà fait son teint. Donc, j'ai fait comme elle. J'ai fait mon teint. J'ai fait mes sourcils. J'ai fait mon teint avec le tout dernier NYX. Et je l'adore déjà. J'espère que la tenue sera excellente. C'est le Can't Stop Run Stop. Franchement, je vous ferai une revue dessus. Mais pour l'instant, j'adore. J'adore. Je l'ai en teinte, que je ne dise pas de bêtises, Sienna. Teinte Sienna. On vous dit qu'il reste... Alors, c'est un fond de teint courant et qu'il reste 24 heures. Je ne vais pas le garder 24 heures, mais assez pour vous dire si il tient bien et comment je le ressens sur la peau. J'ai utilisé également le studio photogénique HD pour le concealer, toujours de NYX. Voilà. Alors, bien sûr, là, il se dit que je n'ai pas envie de faire de focus. Et j'utilise la teinte Deep Golden. J'ai fixé tout ça comme d'hab avec la Sacha. Alors, j'ai fait un tout petit contouring, comme d'habitude, avec l'Expresso de Fenty Beauty. Et avant de mettre tout ça, j'avais mis ma base NYX Shine Killers. Bien, nous allons commencer. Alors, je vais regarder de temps en temps, comme je vous l'ai dit, en bas, pour faire Paris. On commence. Alors, je vais peut-être enlever le son. Là, elle utilise la base à paupières d'Urban Decay. J'ai la même. La base à paupières va permettre que votre fard à paupières tienne plus longtemps. Surtout, si vous avez les paupières grasses, n'hésitez pas à en mettre. Ça permettra à ce que ça reste beaucoup plus longtemps. Donc, elle met deux petites noisettes. Voilà. Donc, mon miroir est en bas aussi. Donc, excusez-moi si je regarde très souvent vers le bas. Mais c'est histoire de ne pas faire n'importe quoi. Voilà. Pour l'instant, je pense qu'on est bon. On continue. Ensuite. Alors, elle va prendre un pinceau plat, comme ceci. Et elle va utiliser une ombre à paupières un peu blanche. Ouais. Donc, moi, je vais utiliser de la fortune, la teinte Ben, qui est celle-ci. Voilà. Elle fait un petit peu de chute. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas bien méchant. Et elle vient l'appliquer sous les sourcils. Je pense que c'est histoire de bien dessiner et d'illuminer le dessous des sourcils. Juste-là. Est-ce que vous, ça vous arrive de faire, de suivre exactement du début jusqu'à la fin des tutos make-up sur Internet ? Moi, j'aimerais bien savoir. Moi, c'est la première fois que j'en fais un, du début jusqu'à la fin. Dites-moi si vous, vous êtes une adepte, vous êtes des adeptes de ça. En même temps, je me dis que pour progresser, ça peut être une super bonne technique. Parce que les filles, j'avoue, elles sont quand même balètes. Elles sont très, très balètes. Voilà. Ensuite. Alors, ensuite, elle va prendre un pinceau un peu fluffy comme ça. Moi, j'ai pris un pinceau de Morphée. Alors, je n'ai pas les références sur le Morphée. Sur cette collection de Morphée, malheureusement, il n'y a pas les références. Mais voilà, c'est un pinceau avec une pince comme celle-ci, un peu large. Et elle va prendre une couleur un peu orangée pour faire... Alors, on va aller voir ce qu'elle dit. C'est un marron terracotta moyen. Et avec ça, je viens redéfinir le creux. Voilà. Donc, avec cette couleur, moi, je vais choisir celle-ci de la palette Nubians. Et elle vient redéfinir le creux, en fait. Le creux large de l'œil. Voilà. OK. Je décris vraiment un arc de cercle, comme ça. Du coin interne jusqu'au coin externe de l'œil. Et donc, vous voyez, je fais à la fois des mouvements de va-et-vient et des mouvements circulaires en même temps. Donc, pour l'instant, je crois qu'on est pas mal. Voilà. Pour l'instant, je crois qu'on est plutôt pas mal. Ensuite... On sait, un marron espesso. Là, j'utilise le pinceau de Julia de J125 et je vais bien placer ça légèrement plus bas dans votre peau de paupière. Ah 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 ah. OK. Donc, elle prend un pinceau un petit peu plus précis. Moi, c'est un pinceau de la marque Eco Tools. Et elle va appliquer donc un marron. Marron. Est-ce que j'ai du marron ? Ouais, je pense que c'est un marron chocolat qui tire un peu sur du prune. Donc, je vais venir utiliser cette tente-ci. Voilà. Là, j'ai un marron. Ah, peut-être que je prends plutôt cette couleur-là. Alors, le Strike It. Oups. Alors, je vais plutôt prendre cette couleur-là. Strike It qui me semble ressembler, se rapprocher un petit peu plus. Un pinceau d'à peine un minimum. Ouais, je trouve que ça fond un petit peu plus à la couleur qu'il utilise. N'hésitez pas à enlever le surplus de matière qu'on vous en prenait sur une palette. Surtout si elle fait des chutes. La Fortune de Colourpop en fait un petit peu. Pas les Joulias. Les Joulias, franchement, elles sont excellentes. Celle-là, elle en fait un tout petit peu. Donc, on en prend et on tapote pour enlever le surplus. On va reprendre un petit peu. Peut-être une teinte. Elle a une teinte plutôt chocolat. Ouais, elle a une teinte plutôt chocolat. Peut-être pas violette. Alors, attendez. Ça commence. Ce qu'on va faire, on va mettre les deux côtés. Je vais prendre une teinte qui est un peu plus chocolat. Qui ressemble un peu plus à ce qu'elle a. Je vais prendre, je vais venir prendre la Nubians avec cette teinte-ci chocolat. Je crois que ça se rapproche plus de ce qu'elle utilise. Sous-titrage ST' 501 Voilà, je crois qu'on est pas mal. Ensuite, nous continuons. Je ne veux pas te mettre le marron tout de suite. Par-dessus la dîme précédente, je lis un petit peu de marron. Je lis pas ça quand même. Je pense que c'est la petite de la 827. J'ai une petite précision sur celui-ci. Le gène qu'on crasse les gueules grises. Voilà. C'est un peu plus ferme que le précédent. Pour l'externe de l'œil. Alors, on reprend le même pinceau et en fait, elle va en mettre à l'intérieur et à l'extérieur. J'ai trop de marron. C'est parti! C'est parti! C'est parti! voilà ça donne ça ensuite non seulement je trace l'arbre de cercle mais je renforce alors c'est vrai que moi ça tire plus sur le violet que sur le marron mais dans l'idée on est pas mal dans l'idée on est plutôt pas mal elle a repris celui là du début pour flouter un petit peu ensuite alors ça devient compliqué technique pour mettre du concealer juste au milieu de la paupière moi je vais venir avec je viens avec le nars qui est un petit peu plus clair que le nyx hd que j'ai utilisé je vais prendre comme elle un pinceau plat voilà technique on fait la même chose de côté c'est parti voilà ça donne ça pour l'instant est-ce qu'on se rapproche de ce qu'elle fait je ne sais pas on verra ce que ça donne alors je sais pas si vous voyez bien j'essayais de zoomer un petit peu voilà vous ayez vision plus sympa tout ce que je fais sur les yeux ensuite alors qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait ah oui alors déjà elle va estomper un petit peu au doigt histoire qu'il y ait moins de matière ensuite elle prend le pinceau c'était celui-ci elle va reprendre du marron alors moi c'est un petit peu de violette pour le coup voilà et elle va lui offrir un petit peu plus de mélanger bien mélanger les deux sur les côtés histoire que ça fasse plus naturel en fait et pareil de l'autre côté voilà alors que fait-elle ensuite ok donc nous prenons un pinceau plein comme ceci comme ceci et elle va appliquer en jaune un peu orangé je pense que voilà une couleur qui se rapproche de ça pas comme ça j'avoue que les couleurs sont juste magnifique voilà ensuite que fait-elle donc ça on est d'accord qu'elle ok donc elle prend un petit pinceau comme celui ci elle va venir faire jusqu'au juste là au milieu de la paupière un trait de lumière un peu plus clair je vais utiliser une tente qui se rapproche la sienne moi je prends celle ci c'est un petit rosé qui est magnifique alors là je vous avouerai que je ne suis plus certaine de faire exactement comme elle honnêtement si j'avais dû me maquiller toute seule mais jamais j'aurais pensé à faire tout ça on est d'accord j'aurais mis du violet du jaune et c'est bon eyeliner mascara terminé voilà c'est pas trop qui veut donc je crois qu'on est plutôt pas mal le semble donc là il ya une couleur qu'elle aime pas trop est-ce que j'ai ça ok alors je vais prendre le même petit pinceau comme lequel un petit pinceau plat toujours pour être précis et elle va prendre une couleur un peu brique donc moi je prends celle ci voilà qui tire un peu sur le rouge et elle va oula ah ah c'est pas du tout la même couleur c'est pas pareil ouais ouais ça donne pas pareil on a tout de suite plusieurs on dirait que c'est pas la même couleur mais on a fait un joli à l'autre couleur moi j'ai pas du tout à fait on était pourtant bien parti et là il ya un truc je sais pas il ya un truc qui a foiré alors on va essayer d'attraper ça quand même vous avouerez que là tout de suite je suis pas convaincu du rendu pas trop on va essayer d'attraper ça quand même on va essayer ah ah tout de côté Alors là, il y a beaucoup de pieds. Alors par contre, j'ai remarqué que là, voilà, ça, forcément plus, c'est ce qu'il a fait. Je ne suis pas très convaincue, je vous avouerai, c'est un peu spécial. Ouais, j'avoue, ouais, on va essayer de travailler ça pour faire comme elle. Parce que nous, on va réussir, attendez. Je crois qu'on est pas mal. Je ne suis pas persuadée du truc, mais je pense que, voilà. Donc, racine, elle reprend Ada avec un pinceau un peu rond comme ça et elle vient le mettre sous l'œil. Donc, on va faire pareil. Alors, j'avoue que c'est en testant des tutos comme ça qu'on s'améliore. Là, pour moi, c'est le tout premier, mais on verra à la fin ce que ça donne. Mais je pense que je vais continuer à en faire d'autres pour m'améliorer. Voilà, donc, Ada, on est bon. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que j'en ai mis assez? En remontant mon filet dans le coin extra. Ah ouais, il faut remontrer. J'est-ce qu'on fait un petit peu avec le marron clair. Et puis, je vais prendre le marron plus foncé. Et puis, je vais prendre le marron clair comme ça. Ah ouais, arrête, arrête, arrête. Attends, tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Le marron clair, c'est lequel le marron clair? Ah, je crois que c'est celui-là. Voilà. Je crois que ce soit exactement ça, mais on va dire que c'est ça. Je crois qu'elle fait ça. Ensuite, elle vient reprendre le marron foncé. Elle avait au début. Moi, j'ai fait un mélange marron-violet. Et là, je pense qu'à la base, là, j'étais même partie. On est d'accord? Quand tu commences avec la mauvaise couleur, tu ne peux que te dire que la fin ne sera pas forcément bonne. Mais bon, on va voir. Et là, elle le met vraiment au niveau du rat de cible. Franchement, je suis quand même satisfaite parce que seule, comme je l'ai dit, je n'aurais jamais pu faire un make-up comme ça. des yeux. Voilà. Je crois que là, on est plutôt pas mal. Elle fait quoi ensuite? Elle continue. Crayon. Crayon. Bien sûr, je n'y avais pas pensé. Je ne vois pas du tout. Alors, je vais prendre un crayon noir. Basique. Qu'elle met à l'intérieur de la paupière. Vous voyez toujours? Parce que là, je suis là. Mais des fois, je m'oublie et j'oublie qu'il y a la caméra devant. Et je sors des câbles. Je m'en excuse. Voilà. Donc là, on est comme ça. Je vais faire un zoom pour que vous puissiez voir. Là, on continue. Alors, je vais laisser comme ça. De toute façon, je n'ai pas fini. Alors, à la mise des fossiles, je ne suis pas maître de fossiles. Donc, alors, il y a ma caméra qui tangue, qui n'est pas droite. Ensuite, elle vient poser une couleur un peu claire à l'intérieur. On va faire pareil. Une couleur. Oups. C'est un peu moins. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je crois. Highlighter. Ça, normalement, je m'écris. Normal. En highlighter, je vais prendre... Alors, je viens de recevoir ça de Colourpop. Hop. Tintin. Trois couleurs. Plutôt pas mal. Celle-là est... Celle-là... Hum. 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 cet highlighter il se rapproche beaucoup plus de l'highlighter qu'il utilise et super pigmenté donc je vais essayer de ne pas en mettre trop il est juste magnifique ensuite de la lumière de la lumière ensuite un blush pour le blush je vais utiliser le color pop le court je crois que c'est le nom c'est ça donc attendez et passé déjà où je lève la fille attend j'attends attend alors je viens de le recevoir je sais pas du tout ce que ça donne je sais pas si une bonne idée d'ailleurs j'ai utilisé un produit qu'on ne prenait pas pour une première vidéo on va voir j'aime beaucoup on espère on est d'accord voilà je crois que là c'est plutôt pas mal là c'est plutôt pas mal ensuite un petit peu d'highlighter tac tac ça brille ça brille ça brille ensuite elle va mettre le rouge à lèvres là moi je vais mettre le rouge à lèvres de sephora est-ce que tu fais le focus ou pas voilà qui est juste c'est vraiment un chocolat très très foncé et c'est la teinte 27 c'est rouge à lèvres de sephora ne coûte pas cher et la tenue juste excellente je les garde pendant un vol entier en moyenne 8 heures et ne bouge pas ils sont super confortables en laissant pas sur les lèvres donc si vous n'avez pas envie d'investir énormément dans un lip gloss mat lipsticks plutôt mat n'hésitez pas ceux de sephora sont topissime 0 2 on 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 Alors, comment vous le trouvez ? C'est sympa, hein ? Alors, elle a fixé tout ça. Moi, je vais utiliser le Ele Girl pour fixer mon maquillage. Voilà. Ah ! Je voulais quelque chose. Elle a mis ses faux cils, du mascara. Moi, je n'ai pas lu au mascara. Ah ! Elle a mis de son eyeliner aussi. Attendez, attendez, attendez. Ça va un peu trop vite. Je ne suis pas trop grave. On a fixé eyeliner. Ah ! Je ne vous ai même pas dit. J'utilise le Bath Point de NYX. C'est parti. Ok ! Je ne suis pas enfermé. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Voilà Pour le mascara, j'utilise le Volume Colorist de Grimmel J'aime beaucoup ce mascara Il ne fait pas de paquet C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà ce que ça donne ! Alors je vais raccrocher la caméra sans tout casser ! Est-ce qu'il ressemble à celui de Jimmy ? Dites-moi tout en commentaire ! J'espère que oui ! Alors bien sûr il y a des loupés ! Mais je crois que c'est plutôt pas mal ! Ah je vais demander à Doudou qui est juste là ! Doudou ! Est-ce que tu peux venir s'il te plaît ? Verdict ! Doudou ! Alors je vais demander à Benoît Doudou ! Si mon make-up ressemble à celui de Janice ! Regarde ! Janice ! Ouais ! Est-ce que ça ressemble à ce que j'ai fait ? Ouais ! Ouais ! Tu trouves ? Ouais quand même ! D'accord ! Niveau des yeux ? Beaucoup justement ! Niveau des yeux ouais ! De l'ombre aussi ! Ouais non ! C'est là aussi ! Merci ! Bon ! Vous dites-moi si vous validez ou pas ! Tout va valider ! Maintenant je veux savoir si vous me validez ! L'idée c'était de vous montrer si c'était simple ou pas ! De réaliser le maquillage d'une make-up artiste ! Bon elle n'est pas make-up artiste mais en tout cas elle est pro ! Je trouve que c'est quand même assez compliqué ! Surtout si vous n'avez pas les mêmes palettes, les mêmes accessoires ! Mais on peut quand même se rapprocher pas mal du résultat final ! Donc si vous n'avez pas les mêmes palettes, les mêmes rouges à lèvres mais que vous avez des choses similaires ! Essayez ! Le résultat sera quand même beau ! Evidemment vous n'êtes pas obligés d'en faire des tonnes je vous le dis à chaque fois ! Vous pouvez faire des choses beaucoup plus légères ! Le maquillage c'est pour s'amuser ! Et juste ça ! Donc dites-moi en commentaire si vous avez aimé ! Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne n'hésitez pas ! Vous avez aussi la petite cloche qui vous permettra d'avoir en temps et en heure toutes les vidéos qui arrivent sur Youtube ! Il y a aussi Facebook, Insta, le blog ! Je vous fais de gros bisous ! Encore merci de me suivre et à très bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 !